Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité près de chez vous. Mais avant ça, on parle de ce bon plan pour les étudiants qui chercheraient un boulot ou pour ceux qui tout simplement souhaitent faire les vendanges. Plus besoin d'aller jusque dans le bordelais ou dans le sud de la France pour ça. Sachez qu'il y a des vignes dans les Hauts-de-France qui sont aussi à la recherche de bras, direction Château-Thierry, au sud de l'Aisne là-bas. Ce sont près de 600 postes qui restent à pourvoir alors que le début des vendanges est prévu approximativement entre le 27 août et le 3 septembre. La date étant fixée selon la météo qui va venir dans les prochains jours. Ces vignes produisent un raisin utilisé pour faire du champagne. Les cueilleurs eux sont rémunérés au SMIC. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez entrer en contact avec le pôle emploi de Château-Thierry et ce sans besoin d'envoyer un CV. Mais attention, sur place, les cueilleurs ne pourront pas être logés par l'employeur. Une expérience qu'il vaut mieux donc préparer à l'avance. Plus d'explications tout de suite avec Estelle Renard. Elle est conseillère au pôle emploi de Château-Thierry. Elle répondait aux questions d'Adrien Lannoy. Peu d'employeurs ont la capacité de loger. Donc les personnes qui viennent de loin doivent trouver solution pour pouvoir se loger par leurs propres moyens. Ça veut dire que ça a un coût pour la personne qui viendrait. C'est pour ça qu'il faut plutôt s'organiser sur une équipe pour pouvoir peut-être déjà limiter les frais rien que pour venir jusque chez nous. Partager peut-être, je ne sais pas si vous êtes 4 ou 5 dans la voiture, ça permet de partager des frais de carburant. Et puis voir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir comme solution de logement. Je pense au camping, au gîte, etc. Mais tout ça, c'est sûr que plus on est nombreux et plus on peut se partager les frais et retomber un petit peu sur ses pattes à la fin. Une fois qu'on a gagné son salaire des vendanges. Voilà. Dans ce bassin de 10 000 m3, 58 000 animaux marins y ont élu domicile. Avant cette nouvelle exposition, Nausicaa a tiré environ 600 000 visiteurs chaque année. Alors cet agrandissement a-t-il attiré plus de monde cet été ? Surtout pendant un mois de juillet caniculaire ou pendant un mois d'août qui a connu quelques averses ? C'est la question qui a été posée par notre journaliste Marine Kijek à Bruno Armand, le secrétaire général de Nausicaa, qu'on écoute tout de suite. L'attractivité du centre a forcément augmenté de façon très significative avec l'ouverture de l'extension et le bassin des hautes mers qui est une attractivité extrêmement forte. Une campagne de communication autour de toute cette thématique qui forcément était conséquente et qui porte ses fruits au mois de juillet. Donc on a réalisé 156 000 visiteurs au mois de juillet avec une progression de 75% par rapport à l'année passée. Globalement, une deuxième quinzaine peut être un peu meilleure que la première quinzaine. Les derniers départs en vacances et donc en ce moment, si vous êtes sur le point de partir, attention à ne rien oublier. Si vous craignez une effraction à votre domicile pendant votre absence, sachez que vous pouvez effectuer une démarche auprès du commissariat le plus proche de chez vous. Une patrouille de police pourra alors passer devant chez vous tout au long de votre séjour afin de s'assurer que tout va bien. En plus de ce dispositif, les forces de l'ordre conseillent de laisser un jeu de clé à quelqu'un de confiance. Il pourra montrer signe de vie dans la maison, dans la région comme en France. Ces patrouilles se multiplient pendant ces mois de juillet et d'août. Nicolas Lebrun a pu suivre l'une d'entre elles. Parti en vacances, l'esprit reposé, c'est possible avec l'opération Tranquillité Vacances. En cas de départ et pour éviter une éventuelle effraction, vous pouvez faire une demande auprès de n'importe quel commissariat en remplissant une fiche de renseignement. Une patrouille de police se charge alors de vérifier régulièrement votre domicile ou votre commerce en laissant un avis de passage. Un dispositif rassurant selon ce policier qui a préféré garder l'anonymat. On fait généralement le tour de l'habitation, on vérifie que tout est fermé, que la maison est en sécurité, que il n'y a rien d'anormal, que les fenêtres, portes sont fermées. Et si malheureusement il y a eu un brûlage, va prévenir la personne qu'il s'est passé quelque chose. Et prévenir également quelqu'un de sa famille à qui elle a laissé un numéro de téléphone coordonné pour pouvoir faire les démarches nécessaires pour sécuriser les lieux le plus rapidement possible. L'opération a également un effet dissuasif auprès de potentiels cambrioleurs susceptibles d'effectuer des repérages. Principalement dissuasif pour les cambrioleurs, que nous passons, il n'y a pas d'heure définie, de jour comme de nuit. Tous les services de la police nationale et municipale passent pour vérifier l'habitation. C'est un très bon retour, les gens généralement sont très satisfaits de nous. Le dispositif est désormais assuré tout au long de l'année. En cette période estivale, plus de 400 domiciles sont surveillés à la demande des habitants dans le secteur de Tourcoing. En bref, après les très nombreux épisodes de grève à la SNCF avant l'été, les sanctions tombent pour les cheminots dans le Nord et le Pas-de-Calestis. D'entre eux risquent une sanction de la part de la direction régionale de la SNCF. SNCF qui aurait notamment porté plainte pour des cas d'entrave au départ de train ou pour des dégradations de matériel. On parle de cette nouvelle recrue qui est attendue au LOSC ce lundi. Après leur belle victoire 3-1 contre Rennes samedi, les Lidois devraient encore se renforcer avec la venue de Jérémy Pied, le fameux défenseur droit attendu par Christophe Galtier suite au départ de Kevin Malcuy, direction Naples. L'ancien niçois arrive libre après deux saisons décevantes à Southampton en Angleterre. Et puis attention aux grandes marées. La préfecture maritime appelle les vacanciers qui se rendent sur la côte d'Opale ou même ses habitants à la plus grande prudence. Et ce jusqu'à la fin de cet épisode, estimé donc mercredi ce 15 août. La préfecture maritime qui souligne des courants devenus plus forts et une mer plus dangereuse avec ses grandes marées. Plusieurs conseils donc, ne sortez pas seul sur la plage, informez vos proches, gardez toujours un point de repère visuel sur le littoral et ayez toujours un moyen de communication type évidemment téléphone portable sur vous pour éviter d'être isolé par la marée au maximum. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Tout de suite vous retrouvez vos prévisions météo, le bon plan carburant et retour d'un nouveau flash d'informations. C'est dans le prochain quart d'heure. C'est dans le prochain quart d'heure. Sous-titrage ST' 501